donc on enlève là on enlève la vidéo vidéo discrétion et donc très heureux de vous retrouver comme chaque lundi et sans plus attendre nous allons donc reprendre notre étude et aujourd'hui nous allons terminer l'étude de la mishnah de la fkav ghim la moutbet cette mishnah qui liste toutes les mitzvot qui requièrent un quorum de dix personnes et donc je reprends la mishnah là où nous l'avions laissé en fait c'est un peu dans le désordre parce que la dernière la dernière fois on avait traité on avait fait un long développement sur l'annessia de capaïm mais en réalité on avait déjà traité en korim batora donc je reprends maintenant à la fin de la mishnah alors là il y a une correction du baït radash à l'amazone et tout ça c'est en facteur commun donc on ne récite pas la bénédiction des endeuillés ni les consolations des endeuillés ni la bénédiction des mariés et on ne fait pas le zimoune avec le nom de vieux si on est moins de dix personnes alors nous allons voir ici le commentaire de rachid déjà sur birkataveli c'est quoi la bénédiction des endeuillés rachidim faresh bagmara donc rachid nous dit ne vous préoccupez pas de cela maintenant il faut un peu de patience il faut attendre qu'on arrive dans l'agmara pour voir ce que c'est donc on va se plier aux recommandations de rachidim et on attend de savoir qu'est-ce que désigne exactement la malédiction des endeuillés par contre la rachidim fait un commentaire donc rachidim nous dit c'est quoi les consolations des endeuillés que chez chosri minake varot lorsqu'on alors c'est 16 que chez chosri minake varot ça veut rien dire quand on revient des sépultures ça n'a pas c'est pas c'est pas très clair alors j'ai une correction dans l'édition osvehada qui dit nirei de tsarich loma que chez chosri nikevoura tamet ah c'est beaucoup plus clair quand on revient d'un enterrement omdin et là il faut rajouter un mot bechoura on se tient en rangée ou menach ami et on adresse les consolations et à bel à l'endeuillé et et le osvehada conclut en disant et c'est d'ailleurs ce qu'on trouve c'est à peu près cette version que l'on trouve dans le commentaire de rachis sur le rif vous savez que des fois quand on a un doute sur la la l'authenticité de notre de notre rachis on pense qu'une erreur s'est glissé dans le texte on a comme un des moyens de vérifier c'est de regarder le rachis sur le rif parce que le rachis sur le rif ce n'est pas autre chose qu'un repliquage du commentaire de rachis qui est de la gomara sur le rif par un élève de rachis et donc ça permet de dévoiler quelle était la bonne version de rachis donc c'est le cas ici donc dans la bonne version c'est donc lorsque chez chosrin lorsque on revient d'un enterrement on se tient en lit en rangée et on console l'endeuillé et la rangée que l'on constitue ne doit pas être inférieure à un corombe de dix personnes de maseh et sanedrin et tout ça en fait est traité dans le traité justement de sanedrin donc c'est le digne de choura en choura prouta me asara alors à ce sujet c'est donc est ce qu'il ya écrit dans en fait dans sanedrin c'est un passage qui est très long je vous cite juste le début amara m'nachia bar avat amara m'nachia bar avat a dit j'ai interrogé le grand rabi oshia parce qu'il y en a plusieurs on en est donc celui là on l'appelle le grand rabi oshia de betal min de hutsal quand nous étions au cimetière de la ville de hutsal et je lui ai sous entendu poser la question combien de personnes doivent compter doivent être présents pour faire il m'a répondu une choura ne peut pas être inférieure à un corombe de dix personnes et on ne peut pas compter dans le dix dans les dix les avenives ne font pas partie du compte donc il faut avoir dix personnes outre les endeuillés ben sheavelim omdine de kolam ovrim ben sheavelim ovrim de kolam omdine et là il nous dit qu'il ya deux formules c'était soit que les endeuillés passaient non pas d'abord omdine que les endeuillés ne bougeaient pas étaient debout et c'est les personnes qui les consolent qui défilent devant eux pour leur dire ou alors ça peut être les endeuillés qui passent et que tout le peuple est et stationne quand on regarde le rambam je vous citer le rambam qu'elle est très 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 fixé très méticuleuse alors je vous attendais que je cite que je retrouve mon rambam dans le peru shamji alors c'est le rambam dans les donc dans le moine mishpat voilà voilà alors comment console t'on les endeuillés après qu'on ait enterré le mort les endeuillés se regroupent et se tiennent debout dans un coin ou à côté du cimetière et tous ceux qui étaient venus pour escorter le défunt ils se tiennent autour d'eux en formant un cercle autour d'eux et en plusieurs cercles concentriques c'est à dire que le centre ce sont les endeuillés et les personnes s'ils sont nombreuses et qu'un cercle ça ne peut pas comporter tout le monde on fait plusieurs cercles concentriques et la choura ne peut pas faire moins que 10 les endeuillés doivent se tenir à la gauche de ceux qui vont les consoler et donc ceux qui vont consoler se présentent donc sous-entendu ils quittent la rangée dans laquelle ils étaient pour se présenter devant les endeuillés alors c'est pas comme ça qu'on fait aujourd'hui et ce qui est très curieux c'est que dans le choukhanaruch c'est absolument pas noté le din de choukhanaruch ne figure pas dans le choukhanaruch et donc aujourd'hui l'usage est différent de ce que de ce qu'on a trouvé dans le rambam et dans l'agmara de Sanhedrin donc ça suppose que les coutumes on a estimé que ce que disait l'agmara ce n'était pas une halakha mais c'était simplement la manière de faire à l'époque mais sans que ce soit contraignant par rapport à d'autres coutumes c'est comme ça que j'interprète le fait que le choukhanaruch ne soit pas rentré dans ce décorum dans cette manière de procéder dans ce protocole la seule chose qui reste au niveau halakha c'est que ça c'est sûr il faut qu'il y ait 10 personnes pour faire la choura et que dans ces 10 personnes on ne compte pas les Avelim alors aujourd'hui comment on fait il y a deux solutions soit on fait toutes les personnes se mettent en une seule rangée de 10 personnes soit ils se mettent en deux rangées et ils font ce qu'on appelle en français la haie et dans les deux cas on demande aux Avelim de passer donc aujourd'hui c'est plus les menachamim qui se déplacent devant les Avelim qui resteraient immobiles c'est l'inverse on demande aux Avelim de passer devant les menachamim et alors pourquoi est-ce que la Mishnah et cela j'en viens à l'essentiel pourquoi est-ce que la Mishnah a parlé de parce que ce principe de Choura c'est avant tout pour apporter la consolation aux endeuillés c'est-à-dire leur dire la formule consacrée suivant les rites pour rappeler sur eux la consolation du ciel donc les Ashkenazim ils disent et c'est ça donc les Tanhumé Avelim qui requièrent la présence de 10 personnes qui se tiennent en Choura comme l'Agmara de Sanhedrin l'a décrit en Choura Prutama Asar je continue on passe maintenant dans Rashi au Rashi suivant on ne peut pas faire le Zimun quand on fait Birkat Amazon le Zimun sur la nourriture avec le nom de Dieu ça veut dire quoi ? Rashi nous dit c'est-à-dire qu'on dit d'habitude quand on a Zimun et qu'on n'a pas le quorum de 10 personnes on dit et ensuite on répond et s'il y a 10 personnes on dit et on répond aussi et donc c'est ce Dinnah qui figure dans notre Mishnah quelle est la raison pour laquelle on ne peut pas dire le Shem lorsqu'on n'est pas 10 c'est ce que nous verrons plus tard dans l'Agmara alors maintenant on passe à la toute fin de la Mishnah il n'y a pas de Tosfot ici me semble-t-il et donc on passe à la fin de la Mishnah qui nous dit la chose suivante alors cette Mishnah elle est assez hermétique je traduis et s'agissant des terra on a besoin de 9 personnes plus un koen et l'homme est comme les terra qu'est-ce que ça veut dire ? c'est compliqué alors on va voir pour commencer le commentaire de Rachid il faut comprendre ici qu'on parle d'un terrain qui aurait été consacré au Egdech ça veut dire consacré au Bédekabaïd c'est-à-dire que quand on consacre un terrain ça veut dire que on offre le terrain finalement au Egdech pour servir aux œuvres du Egdech pour payer les frais que le Egdech a assurés au niveau de l'entretien du temple et donc en fait qu'est-ce qu'il en fait le Egdech ? il n'utilise pas le terrain il le vend et il récupère l'argent c'est l'argent qui va lui servir et donc donc celui qui vient racheter le terrain donc quand le propriétaire dans un premier temps l'a consacré et puis dans un second temps lui ou un autre viennent sont intéressés à l'achat du terrain et l'argent qu'ils vont verser va être consacré le caractère de sainteté va être transféré va quitter le terrain pour être transféré mais sur l'argent et là on est en train de nous dire que celui qui veut effectuer le rachat du terrain consacré on a besoin d'une présence de dix personnes et l'un d'entre eux doit être un Kohen donc neuf Israël plus un Kohen au minimum et quelle en est la raison ? pourquoi est-ce qu'il faut tant de personnes ? et bien c'est parce que on va devoir estimer la valeur du terrain pour savoir combien il faut payer pour le racheter et là c'est la question d'une évaluation elle est à géométrie variable les avis peuvent être discordants c'est la raison pour laquelle on a besoin d'un nombre important de personnes et on imagine que la décision sera faite à la majorité c'est on 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 pourrait on pourrait on pourrait ouais non 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 donc voilà voilà ce que dit rachis et pour Adam alors qu'est-ce que ça veut dire un homme c'est comme le terrain comment on peut pas consacrer un homme alors qu'est-ce que ça veut dire alors rachis imba et là nous avons encore une correction du baït radash imba liftor atzmo miyadegdech ben si s'il veut ce alors je sais pas pourquoi parce que pourquoi est-ce qu'on a corrigé liftor liftor atzmo je trouve que l'ivdot c'était très bien aussi ça revient au même en fait c'est-à-dire qu'on parle d'une personne qui a été consacrée alors il faudra voir dans la c'est pour ça que rachis nous dit bigmara me farechla dans l'agmara on va expliquer de quelle consécration il s'agit parce qu'on peut pas consacrer un homme comme on consacre un animal donc ça demande à être expliqué mais en tout cas il y a un moyen de consacrer un homme et cet homme va devoir être racheté exactement comme on a racheté le terrain et donc ça sera les mêmes dans les mêmes règles à savoir neuf personnes d'Israël plus un koen voilà l'explication de rachis je vous propose maintenant de voir le commentaire du RAN qui va d'ailleurs dans le même sens que celui de rachis mais qui rajoute un certain nombre d'éléments intéressants donc regardez le RAN chez moi c'est d'Aflamed Haye dans les pages du chasse je sais pas si c'est la même chose dans vos éditions et donc je prends dans le RAN il est encore un peu plus précis que ce que rachis avait dit on parle de quelqu'un qui a consacré un terrain pour l'entretien du temps c'est à dire pour que la contre-valeur de ce terrain serve à l'entretien du temps le RAN explicite les choses que rachis n'a pas dit moi je l'avais dit mais en fait je me suis inspiré du RAN donc on a besoin de 10 personnes c'est à dire pour l'évaluation de ce terrain ça c'est étonnant parce qu'au niveau de l'évaluation qu'est-ce que ça change qu'il y ait un Kohen ou un Lévi ou un Israël et donc l'un d'entre eux doit être un Kohen ou Big Maraï Alif le RAN nous dit déjà c'est une Zerat Akatoum on déduit ça d'un Passou donc il n'y a pas de question à poser pourquoi c'est comme ça puisque ça se déduit d'un verset sauf que le RAN rajoute alors qu'est-ce que ça veut dire ? le terrain ici ne peut pas être ce qu'on appelle un SEDE AHUZA alors qu'est-ce que ça veut dire un SEDE AHUZA ? un SEDE AHUZA c'est un terrain qui se trouve en Eretz Israël et qui avait été attribué au moment du partage de la terre d'Israël dans les douze tribus donc à partir du moment ça c'est un terrain qui appartient donc ensuite les tribus se le sont à l'intérieur d'une même tribu les membres des tribus se le sont attribués et ensuite ça passe en héritage de père en fils et ça reste toujours 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 dans cette famille et donc on ne peut pas parler ici d'un SEDE AHUZA alors qu'est-ce qui est ? si ce n'est pas un SEDE AHUZA c'est quoi ? c'est un SEDE MIKNA c'est-à-dire que quand on était propriétaire d'un terrain parce qu'on l'avait reçu en tant que partage de la terre d'Israël on avait la possibilité si on avait besoin de faire du commerce ou d'avoir des on avait besoin de trésorerie on avait la possibilité de vendre ce terrain mais ce terrain n'était pas aliéné pour toujours comme vous le savez lorsqu'arrivait le Yovel le terrain les terrains revenaient à leur ancien propriétaire donc le SEDE MIKNA c'est un champ qui a été vendu provisoirement et donc c'est de ça qu'on parle ici nous dit le RAN on parle pas ici d'un champ qui appartient de base à la famille de par le partage de la terre d'Israël en tribu parce que là on n'a pas besoin d'évaluation pourquoi on n'a pas besoin d'évaluation je reviens au Rashi de s'il s'agit d'un d'un champ de possession la Torah a déjà expliqué le moyen de l'évaluer ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est le moyen de définir la dimension la dimension du terrain un terrain qui aurait une dimension telle que elle peut produire en graines en mer une mesure telle ou telle mesure d'orge après avoir été semé ça c'est en fait c'est ce que l'Agmara a un baie de cour c'est ce qu'on appelle c'est la mesure d'un baie de cour donc un terrain qui fait un certain nombre de baies de cour pour chaque baie de cour on va donner donc la Torah elle a dit c'est en fonction de la taille en fonction de la taille on donne on donne chaque fois 50 cycles d'argent par baie de cour que contient le terrain donc il n'y a aucune évaluation à faire il y a juste une mesure à prendre et après on applique la règle la formule et donc on multiplie par 50 autant de baies de cour qu'il y aura dans ce terrain donc ça n'a pas de sens d'exiger une estimation une évaluation donc on ne parle pas de cela on parle d'un cédé mikna c'est-à-dire que le cédé arhousa a été vendu à quelqu'un et ce quelqu'un l'a consacré et maintenant il veut quelqu'un d'autre ou lui ou un autre veut le récupérer et là on a besoin d'une estimation et pour cette estimation il faut 10 personnes voilà voilà l'explication donc en fait le rhan est d'accord avec Rachid mais a bien développé la problématique maintenant Adam le rhan suivant concernant l'homme on a dit que l'homme c'est comme les terrains alors Rachid nous a dit qu'on verra dans l'agmara le rhan nous permet d'anticiper sur l'agmara donc on en profite on va l'expliquer dans l'agmara on va l'expliquer dans l'agmara il s'agit qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme se consacre ça voudrait dire qu'il dit je consacre la valeur la valeur marchande que je représente parce que il y a dans la Torah on parle de quelqu'un qui dit j'offre ma valeur à Dieu s'il emploie le terme de RR alors dans ce cas-là la Torah elle a déjà dit la valeur d'un homme en fonction de son âge elle est le temps étanche et donc ça n'a pas de sens on n'a pas non plus besoin d'évaluation donc pour qu'on ait besoin d'une évaluation ici il faut pas qu'il ait dit mais qu'il ait dit ma valeur marchande alors comment on la calcule je continue le rhan je m'impose je m'impose de donner au ma contre-valeur alors là dans ce cas-là il a l'obligation de donner sa contre-valeur au et alors on doit l'évaluer comment on évaluerait un esclave qui se vend au marché donc quelqu'un qui dit je vends ma valeur ma contre-valeur ça veut dire je vends la valeur que je représenterais si j'étais evède donc sur le marché des esclaves la valeur que je représente c'est ça que je dois donner au Higdéj et pour ça on a besoin d'une estimation d'une évaluation mais evède il cache le karka et alors d'où je sais qu'il faut pourquoi l'homme aussi a besoin de 10 personnes dont un koé parce qu'on sait très bien qu'il y a un ékech entre evède et karka et puisque pour karka la Torah nous a dit que l'évaluation requiert 10 personnes il en ira de même pour le cas de quelqu'un qui a dit d'un maï alaï ou miou toutefois evède gouffé s'il s'agissait d'un evède lui-même c'est-à-dire que si un propriétaire avait dit je consacre mon evède au vétamigdash comme il aurait dit je consacre un terrain au vétamigdash donc on se serait dit logiquement que là aussi il faut faire l'évaluation avec 10 personnes là le ral nous dit que non s'il s'était agi d'un evède dans le Talmud de Jérusalem on dit que dans ce cas précis on ne procède pas à l'évaluation devant 10 personnes pourquoi ? parce que si on on est obligé de réunir 10 personnes c'est quelque chose qui va faire du bruit parce qu'on va être obligé de mettre dans les réseaux sociaux qu'on recherche 10 personnes pour faire l'évaluation etc et alors on a à craindre que les esclaves qui n'ont pas du tout envie d'être la proie de cette évaluation et de ces 10 personnes et qu'on va les considérer comme des objets à vendre etc peut-être que s'ils apprennent qu'on est en train de réunir 10 personnes ils vont l'entendre ils vont s'enfuir carrément et ils vont disparaître et le propriétaire va les perdre donc pour protéger le propriétaire on a alors il semblerait que ce soit on va voir on va continuer donc on a restreint le nombre de personnes chargées de faire l'évaluation alors il pose des questions mais comment c'est possible alors c'est certainement une Takanat Chachamim mais comment les Chachamim ont-ils pu procéder ainsi alors que c'est une exigence Torahique nous l'avons vu par le Hekech il y a une exigence Torahique qu'il faut ni personne alors alors comment les Chachamim peuvent-ils aller à l'encontre de la Din Torah ? Réponse En réalité le Din Doraïta c'est seulement un Din a priori mais la Torah reconnaît c'est-à-dire que si on n'avait pas procédé au quorum requis et qu'on avait fait une autre évaluation que ça serait valable quand même a posteriori pourquoi ? Et où ça y est ? Parce qu'en vérité si on n'a pas procédé d'évaluation du tout et on a donné un minima une pruta c'est valable aussi le Din de donner la valeur exacte c'est seulement une exigence a priori mais c'est pas fondamental on peut donner moins et si on a donné moins ça va aussi donc les Chachamim vont dire c'est un cas on considère le cas du Évede comme un cas de Bedi Évede pour ne pas que le propriétaire vise de perdre son esclave que Shmuel et ceci est conforme à l'enseignement de Shmuel d'Amar Shmuel parce que Shmuel dit Imaginons un Egde qui vaut 112 ça peut être un terrain ça peut être n'importe quoi qui est consacré et qui est consacré le Bedi Kabaï et qui vaut 100 ouds si on l'a racheté si on a transféré sa Kedusha pour le rendre profane sur une prouta c'est valable comme il est dit en tout clair pour la Gomara de Echim le Kivam le Diyévede ne veut pas nous alors qu'on est explicite étant donné que à posteriori le rachat est valable dans tous les cas le Diyévede le Diyévede alors les Hachamim ont fait une Takana alors moi j'ai dit c'était pour le propriétaire non c'est pas pour le propriétaire c'est autant pour le Hedesh parce que sinon ils risquent de tout perdre parce que si on garde on maintient la règle des vices comme on l'a dit on risque que le Hedvede prenne la poudre d'escampette qu'il s'empuie et qu'il disparaisse la circulation il n'y aura plus rien à racheter alors le Hedesh aura tout perdu donc c'est pour ça que les Hachamim ont fait une Takana donc vous voyez ici tout ça on l'aurait jamais su sans Loran parce que c'est à Yorushalmi donc il y a que les richonimes qui peuvent parler de ça et Rachid et Oswald n'en ont pas parlé d'autres richonimes en parlent mais là Loran semble-t-il a été très clair et très explicite et donc on a alors en résumé Rachid comme Loran comprennent que Hedesh et Adam parlent de quelque chose d'un terrain ou d'un homme dont la valeur a été consacrée au bête amigdash et que pour le rachat on a besoin de procéder à une destination et on découvre ici qu'il y a un dîme un quorum de 10 personnes et ça a été mis dans notre Mishnah parce que dans la Mishnah on a listé tout ce qui requiert un quorum de 10 personnes même si c'est pour des raisons qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre voilà j'ai une petite question ah tu nous as rejoint comment ? tu nous as rejoint j'avais pas vu oui 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 j'arrivais pas au début mais là voilà très bien j'ai du mal à comprendre comment on peut faire un dîme de l'Echatrila en général mais c'est l'Echatramim mais il y a l'Echatramim et l'Echatramim en soi c'est comme l'Echatramim un petit peu et puis on dit mais il y a l'Echatrila mais c'est en fait en fait oui c'est une bonne question la réponse elle est assez simple c'est pas vraiment quand on dit l'Echatrila ici c'est une manière de parler mais en fait ce sont deux dîmes différents il y a un dîme c'est la logique qui dit quelque chose a été consacré il a une certaine valeur bon c'est normal c'est normal que on lui on veuille le racheter à sa valeur mais la Torah elle dit pas ça la Torah elle elle dit même à Mané même à Muta ça suffit donc c'est ou alors tu peux dire c'est un peu comme on dit à propos de la Tzedakah il y a Ayin Yafa Ayin Ra'a Ayin Benonit donc c'est c'est un peu c'est un peu laissé à la à la à l'appréciation de chacun c'est à dire que la Torah elle le dit au niveau il y a deux dînes le dînes de Chilul c'est à dire si on veut si l'objectif c'est simplement de rendre profane l'objet avec avec une même ça va ça vaut une Mané et tu mets une Prouta c'est bon maintenant d'un autre côté c'est celui qui a fait celui qui a fait un un cadeau au EGDESH c'était pour c'était pour apporter de l'argent au EGDESH donc le EGDESH est en droit de demander le EGDESH ça lui appartient et maintenant quelqu'un dit je veux te l'acheter le EGDESH a le droit de fixer le prix en fonction de la valeur il n'a pas le droit de changer la valeur ça vaut le temps donc moi je te demande le temps sinon je n'accepte pas mais s'il a accepté même un Prouta c'est valable j'ai compris si elle tient ce qu'elle soit pile alors là on est obligé de faire 10 mais s'il renonce à ça d'accord et on considère qu'il va renoncer je ne sais pas de toute façon il n'y a pas le choix parce que c'est qu'il va donc sur notre Mishnah donc je prends la partie du commentaire qui va là-dessus ou que chez Yomar Adam Erki Alaï Erki Alaï dit si un homme a dit je fais cadeau à Dieu de mon RR tel que la Torah l'a fixé d'ailleurs il le dit or la valeur du RR elle a été fixée et elle est connue déjà dans le texte même de la Torah c'est Parashat Berukotay mais le problème c'est que la personne qui a fait don de son RR et qui veut maintenant le concrétiser en donnant en donnant l'équivalence au Bet Amikdash il n'a pas d'espèce il n'a ni espèce ni bien mobilier la seule chose qu'il possède est la Housato c'est son terrain alors donc il va devoir payer en terrain son RR alors comment on fait et bien il faut faire une évaluation il faut il faut trouver il faut trouver quelle est la la part de terrain qui correspond au RR fixé par la Torah alors à Kohen à Mémouné à la Hèque des Chocs alors le Kohen qui est chargé d'encaisser les concentrations d'encaisser Donc, lui récupérera la partie de ce terrain qui correspond à la valeur du RR que la personne s'est obligée à donner. Mais pour ce faire, il doit faire cette procédure devant dix personnes qui sont Israël. Là, le Rambam a l'air de dire, contrairement à ce que moi j'avais dit, qu'on ira d'après la règle de la majorité, qu'il faut unanimité. Il faut qu'il y ait l'unanimité des dix personnes pour que tout le monde dise, oui, c'est ça qui correspond à la valeur du RR. Et une fois qu'il aura procédé à cette évaluation, le Kohen-Egdèche aura le droit d'investir ce terrain. Et probablement que ce terrain-là, après, il le revendra. Alors là, maintenant, le Rambam nous dit, ça c'était quand il dit, erki. Maintenant, s'il dit, de mes erki alai, il dit, la valeur, ma contre-valeur, la valeur en argent de mon RR. Tu as laissé ton culot vert chez Jennifer ? Tu peux fermer ton micro, Samy ? Oh, pardon. Alors là, ça a l'air d'être le cas de Rachid, plutôt. S'il a donné sa contre-valeur, en disant qu'il donne au EGdèche ce qui correspondra à son évaluation comme un esclave qui serait vendu au marché. Il acceptera de donner la valeur. Là encore, il faudra qu'il y ait dix personnes qui procèdent à l'évaluation. Donc, dans le Adam, le Adam, là, le Rambam rejoint ce qu'a dit Rachid. Et il devra payer ce qui correspond à son évaluation. Et c'est ça le sens. Quand la Mishnah dit, L'homme, c'est comme eux. C'est-à-dire, ça veut dire quoi comme eux ? C'est-à-dire, un peu la même méthodologie que celle qu'on a employée par rapport au terrain. Alors maintenant, quand on a dit qu'il faut neuf et un koen, c'est pas une condition. A voile ou rechoute. Mais c'est une tolérance. Qui im-hem t'être mis Israël, d'ailleurs, que s'ils ne sont que neuf Israël, plus le koen, ça va aussi. Le fiche est parashat er-chim, michlit-ba, milat-koen, eser-pe-amim. Parce que, dans la parashat d'er-chim, on retrouve le mot koen dix fois, ou ba'a kabbala, et est venue la tradition, qu'un seul koen suffirait. Et le fait qu'on ait répété plusieurs fois le mot koen, c'est riboui, acharriboui, et c'est... Bon, je n'ai pas très bien compris ça. Ça, il faudra qu'on revienne là-dessus sur la page. Je n'avais pas préparé cette dernière partie. Ça va dépendre de la suite de l'agmara. Donc, on reviendra là-dessus plus tard. Toujours est-il que la question qui se pose maintenant, qui est une question compliquée, c'est qu'on a, sur le kar-ka-hot, on a ici une marquette richonine. Que pour Rashi, quelqu'un qui ait podé le kar-ka, eh bien, il faut neuf et un koen. Pour le rambam, quand on a parlé de kar-ka-hot, il ne s'agit pas du tout de podé un kar-ka-ek-dèche, il s'agit de payer en kar-ka un RR. Et d'ailleurs, le rambam éposèque, que dans le rambam éposèque, que s'agissant du pidyon d'ek-dèche, avec trois personnes, ça suffit. Donc, on a ici, pour savoir combien de personnes il faut pour être podé un kar-ka-ek-dèche. Pour Rashi et le ran, et d'ailleurs, j'ai vu que c'est pareil pour le rabbi Yonatan à Kohen-Milunel. Lui aussi, il dit qu'on parle de ça dans la mishnah, les kar-ta-hot, c'est le rachat d'un terrain qui était consacré. Il faut dix personnes dont un koen pour le racheter, pour faire les procédés à l'évaluation. Alors que pour le rambam, pas du tout. Dans le cas d'un terrain consacré, trois personnes suffisent. La mishnah ne parle pas du tout de ça. La mishnah, elle parle de quelqu'un qui a donné son RR, veut donner son RR, et que pour payer le RR, il n'a pas d'argent, il est obligé de payer en kar-ka-hot. Et pour payer en kar-ka-hot, on a besoin de faire l'estimation pour voir quelle quantité de kar-ka correspond au RR qu'il a besoin. Donc, la question se pose, mais d'où vient cette vakhloquette anaïr ? Alors, il me semble que la base de l'RR makhloquette, elle provient dans la mishnah de Sanhedrin. En fait, on retrouve déjà, le RR, 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 et le RR, le RR, c'est comme on l'a dit, quand il est payé en kar-ka-hot. Donc, d'où vient la vakhloquette ? Il est probable que le RR makhloquette provient de l'interprétation de la mishnah dans Sanhedrin. Vous savez qu'il y a une très, très longue mishnah dans Sanhedrin, la Beth Amudalev, qui dit d'abord qui dit le nombre, le quorum de juges qu'on a besoin pour le quorum de juges qu'on a besoin pour Dina Nefashot, et toute une liste de choses, toutes les formes de Beth Dina qu'il peut y avoir, et où on a besoin d'un quorum plus ou moins différent chaque fois. Et donc, dans la longue liste de cette mishnah qui fait plus qu'une page, il y a écrit notamment la phrase suivante. Ha-hek-dashot bishlusha Ha-er-ekhin ha-mit-tal-telin bishlusha Rabbi Yehuda Omer echa-neem kohen Ve-ha-kach-ka-ot tish'a ve-ko-en Ve-ko-en Ve-adam kayotse ba-en Et donc, on constate que la phrase de notre mishnah ou be-kach-ka-ot tish'a ve-ko-en Ve-adam k'yotse ba-en à une lettre près, c'est exactement la phrase qu'on trouve dans la mishnah de Sanhedrin. Donc, c'est le même dîn qui se trouve dans Sanhedrin et dans Megillah. Parce que dans Sanhedrin, ça a été dit parce qu'on fait la liste des bâtés d'un livre et dans Megillah parce qu'on fait la liste de ce qui requiert dix personnes. Et donc, comment est-ce que, on va voir comment est-ce que Rachid ou comment est-ce que le Rambam, on va peut-être commencer par le Rambam, comment le Rambam, il a expliqué cette mishnah. Alors, le Rambam, on comprend clairement que si le Rambam a dit, il a été posèque dans le Ilkhot Erkhin que quand on veut racheter du Hegdesh, il suffit de trois personnes, eh bien, il l'a tiré tout simplement et non pas dix personnes comme Rachid l'a dit. Eh bien, il le tire de notre mishnah de Sanhedrin qui a dit C'est quoi Hegdeshot ? Quand on veut racheter un Hegdesh. Et ça peut être, on veut racheter des Mettaltelines, ça peut être quand on veut racheter des Karkaot. Et donc, dans tous ces cas, trois personnes suffisent. Et donc, quand on a parlé ici de Karkaot, Tisha, le Kohen, ça ne peut pas être Podet et Hegdesh. Voilà la raison pour laquelle le Rambam n'est pas d'accord avec Rachid. Alors, je vous cite, j'ai recopié ici le Perusha Mishnayot du Rambam dans Sanhedrin qui confirme ce que j'ai dit. Ve'amru, donc je vous cite ce que dit le Rambam dans son Perusha Mishnayot. On a dit dans la Mishnah Aegdeshot Bishlusha que les consécrations se font avec trois. Klomar, ça veut dire Misherotse Livdot Shumdavar Mila Aegdeshot. C'est clair. Si quelqu'un veut procéder au Rachat de quoi que ce soit qui a été consacré, Cheyèchla Mpidyon, mais qui peut être consacré, mais qui peut être racheté, parce qu'il y a des choses qu'on veut. Par exemple, les sacrifices, ce qui est Yanktouchatagous, à moins qu'il y ait un mou, une fois qu'ils sont consacrés, on ne peut pas les racheter. Alors, il précise. Là, on parle de tout ce qui est consacré, mais qui peut être racheté. Et en vérité, si ça a été consacré, ça a été consacré à l'entretien du Temple pour exclure, sous-entendu, ce qui a été consacré pour être offert comme sacrifice. Tarif Shloshah, on a besoin de trois personnes pour quoi faire. Cheyèdou, Deme, Oto, Adavar, qui connaîtront la valeur de cette chose que l'on veut racheter. Voilà comment il a expliqué avec des choses de Bishloshah. Donc, c'est Barouh. C'est Barouh que c'est ça. Sur le Rambam, je n'ai pas de question. D'où le Rambam a sorti que quand il a écrit le Carcaot, Isha, le Cohen, ça ne peut pas être comme Rachid et les autres Chorichonim, on dit parce que c'est traité dans la Mishnah de Sanhedrin et il a écrit que c'est Bishloshah et non pas Bhasara. Et après, le Rambam, comment est-ce qu'il comprend la suite ? Alors, quand la Mishnah, elle dit il explique comme ça. Donc là, on parle de quelqu'un qui a voulu donner son RR tel que la Torah l'a déterminé au Betamikdash où va à Kohen et Kabel Erko. Le Cohen se présente pour recevoir le RR. Mais voilà que le donateur, il n'a pas d'espèce. Par contre, il a des objets, il a des biens mobiliers. Alors, là, il va pouvoir prélever parmi ces biens mobiliers la valeur du RR. Mais comment il va déterminer la valeur du RR ? Alpichlecha sur la décision de trois personnes chez Yedou qui sauront chez Oto Adavar que tel objet chavé RR chez Alav. Ça correspond à la valeur du RR qu'il s'est imposé de donner. Le Imenlo est la Karka. Maintenant, s'il ne possède qu'un terrain, il y a l'Imenou chez Urerko al-Piyasara. Alors, là, dans ce cas-là, donc, si c'est des métalliques, trois suffisent. Mais s'il ne peut payer qu'en bien immobilier, là, on a besoin de procéder à l'évaluation sur la vie de dix personnes dont un Kohen c'est eux qui estimeront chez Oto à Karka que tel terrain corresponde à la valeur qui s'est imposée. Le Khen Mishé Amar d'Amar Valam et maintenant, si quelqu'un a dit qu'il s'impose de donner au Bétamigdash sa contre-valeur, c'est-à-dire chez Raou il y a Rikho que c'est-à-dire qu'on peut l'estimer comme on estimerait un esclave qui est vendu au marché. Là encore, on a besoin d'une estimation faite par dix personnes. C'est ça ce que veut dire la Mishnah quand elle dit voilà c'est tout ça c'est la fin de la citation. Donc on comprend très très bien le Pshadur Rambam le Pshadur Rambam il comprend comme ça 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 veut dire l'oracha de ce qui est le Bédekabai trois personnes. Deuxième partie concernant les RR c'est-à-dire quelqu'un a donné le RR fixé par la Torah mais il n'a pas d'espèce pour les payer sinon il paierait en espèce il n'y aurait pas de problème. Là la Mishnah nous dit si il veut payer en bien mobilier trois personnes procéderont à l'estimation si il veut payer en terrain ils paieront à dix personnes neuf l'Israël et un Kohen et maintenant si c'est un homme qui veut donner sa contre-valeur comme la valeur qui vaudrait un esclave au marché et on a besoin de l'évaluer comme un esclave au marché là encore on dira qu'il faut dix personnes pourquoi ? parce qu'estimer un homme c'est comme estimer un karta par le Ekech de Avadim le Kartaot comme on a vu dans le Rambam donc le Pshadur Rambam une fois qu'on a étudié la Mishnah dans sa Nédrine le Pshadur Rambam paraît s'imposer et parce qu'il est clair que notre Mishnah ne fait que reprendre la Mishnah de sa Nédrine et donc elle parle bien des Erkhin comme la Mishnah veut dire à Erkhin à Erkhin à Erkhin et à Karkaot mais c'est aussi dans les Erkhin c'est Erkhin avec les Karkaot donc le Pshadur Rambam est très clair et par contre la question se pose sur Rashi pourquoi Rashi n'a pas compris comme le Rambam comment ? donc d'après Rashi il faudra dire qu'à Erkdeshot Bishloshah c'est seulement des Erkdeshot de Mettaltil bien que ce soit pas motionné dans la Mishnah et à Erkdeshot Bishloshah si c'est des Mettaltil et ensuite quand la Mishnah elle parle de Erkhin à Mettaltil Bishloshah c'est là ça sera le Pshad comme le Rambam a dit et quand on vient à Karkaot Tisha Bkoen on revient cette fois-ci au Pidyon de Karkaot qui ont été Echdesh on quitte le domaine de Erkhin on revient au Karkaot alors bien là c'est pas logique au niveau de l'ordre il aurait été plus simple de dire d'abord parler de Pidyan d'Ekdesh Mettaltil et Karkaot et ensuite de parler des Erk d'Arachim mais bon on peut comprendre qu'avant la Mishnah elle a classé d'abord ce qui marche par 3 et ensuite ce qui marche par 10 mais la question se pose pourquoi Dourashi a-t-il pris que Echdeshot ça ne concerne que les Mettaltil et l'Ekdesh et pas les Karkaot et que le Pidyan de Karkaot et l'Ekdesh requiert 10 personnes en tout cas vous avez compris qu'il y a ici pour savoir lorsqu'on a consacré un terrain et qu'on veut le racheter combien de personnes vont procéder à l'évaluation est-ce que c'est 10 personnes ou est-ce que c'est 3 personnes d'après le Rambam c'est 3 personnes d'après Rachid c'est 10 personnes au niveau Alakha on sait que toutes ces Alakhotla qui ne sont pas Noèque, Bizmanazé elles sont là Alakha elle est fixée par le Rambam donc reste la question de savoir d'où pourquoi Rachid n'a pas voulu et Rachid n'est pas seul on a vu que le Rann Rabi Onatanako et le Munel sont tous d'accord donc il y a certainement une raison importante et en fait le Tosfat Yom Tov explique que la raison de la contrainte de Rachid vient de la Gemara plus loin dans Sanhedrin mais comme cette Gemara plus loin dans Sanhedrin elle va être citée chez nous en partie donc j'attends le prochain cours où on arrivera à la Gemara pour répondre à la deuxième partie de ma question qui était on a compris le Rambam on n'a pas compris Rachid alors on fait confiance au Tosfat Yom Tov que lorsqu'on arrivera à la Gemara on comprendra quelle a été la contrainte de Rachid de dire que ça ne parle pas d'un cas où on veut payer un RR d'une personne en Karkaot mais ça parle de de voilà donc pour la fin de cette Mishnah donc on a terminé la Mishnah donc il nous reste quelques minutes pour commencer la Gemara commencer la Gemara pas le premier paragraphe on l'avait fait le premier paragraphe qui avait dit nous on sort le dune on avait parlé de donc je ne reviens pas là-dessus donc je commence directement par le deuxième intertitre non c'est le premier intertitre en fait c'est le deuxième commentaire sur la Mishnah la Mishnah avait dit qu'on ne fait pas de station debout et assise à moins de dix alors je vous rappelle ça on avait vu une explication dans Rachid on peut peut-être revoir le Rachid rapidement sur la Mishnah qu'est-ce qu'il avait dit Rachid c'est quoi M'amad ou Moshav le mettre il s'agit quand il y a un mort que chez nos signes est à mettre le couvro alors on avait vu ma cloquette Rishonim Rachid dit que c'est lorsque on porte le défunt en vue de l'enterrer alors que d'après le Rachbam dans Mababatra c'est après l'enterrement quand on revient de l'enterrement on va suivre Rachid pour l'instant donc Rachid nous dit lorsqu'on porte en terre le défunt on avait l'habitude de s'asseoir cette fois Livkot et Tamet pour pleurer le mort et chaque fois quand on était assis et qu'on pleurait c'est-à-dire on s'assayait sans rien dire simplement en s'apitoyant sur le mort mais c'était aussi l'occasion si quelqu'un avait envie de faire une oraison funèbre il pouvait faire l'oraison funèbre et c'est comme ça la Braïta dit dans Mababatra on ne faisait pas moins de cette station debout et station assise pour le mort kégol comme par exemple on disait aux personnes qui étaient présentes mes chers amis mes chers amis levez-vous deux fois d'ailleurs levez-vous levez-vous ou alors à un moment donné on s'asseyait on disait asseyez-vous asseyez-vous d'après le commentaire du Rashbam et du Rambam quand on disait à Modou c'était après qu'ils étaient assis donc j'étais un petit peu un petit peu étonné qu'on ait mis la Amida avant la Shiva parce qu'en fait il faut qu'il y ait d'abord on s'assoit et ensuite on se lève on s'assoit on se lève sept fois il y a une alors là d'après ce qu'on a vu dans Rashi cette station debout et assise c'est pour faire honneur au mort pour pleurer le mort mais d'après ceux qui disent que c'est après l'enterrement alors on pourrait dire que c'est pour aussi on peut aussi pleurer le mort après l'enterrement mais je voulais simplement vous citer que dans le le Roma cite Amaril au nom de qui dit il y en a qui disent qu'il faut s'asseoir cette fois parce que les masikines les esprits malfaisants accompagnent les personnes qui ont accompagné le mort mais chaque fois qu'on s'asseoir il fiche le camp donc c'est une manière de faire fuir c'est une manière un petit peu mystique de faire fuir un commentaire mystique comme quoi c'est lié aux esprits malfaisants et que pour les faire fuir il faut s'asseoir cette fois donc on revient il y a un usage il y a un usage qui ressemble à ça que j'ai vu dans mon enfance aujourd'hui je n'ai plus revu nulle part ailleurs mais qu'on avait même fait pour mon père pour mon oncle c'est de tourner cette fois mais autour du autour du corps avant de oui avant c'est bien ça avant de l'inhumer c'était la même raison en fin de compte oui exactement pour élaguer entre guillemets les mauvaises bon c'est sûrement les messieurs le cabala c'est pas ouais c'est ça et j'ai vu faire ça ça m'a toujours évidemment impressionné parce qu'aujourd'hui on ne voit plus tellement ce genre de choses mais apparemment dans les communautés les anciennes communautés d'Algérie ils faisaient ça ouais je ne sais pas si c'est c'est ailleurs mais le gay c'est à dire peut-être pas exactement ça mais le gesher il rapporte que c'est les minagim à Shkenaz des raides israels spécifiques ils disent qu'ils ont ce minag de faire des amidotes quand on est au cimetière et qu'on va vers la tombe on s'arrête alors pas qu'on s'assoie mais il y a des amidotes on fait des stations il y en a qui stationnent trois fois et il y en a qui stationnent sept fois et j'ai même vu et qu'il y en a qui disent kadiche à chaque fois alors que nous on dit kadiche seulement une fois que le mort est en terre il y en a qui disent kadiche déjà avant et chaque fois qu'ils font une station debout ils s'arrêtent et ils font kadiche donc tout ça c'est des minagim qui trouvent un peu leur source ici alors juste puisqu'on a dit qu'on va faire qu'on a fait l'agmara là-dessus c'est pas long donc je lis l'agmara alors il y a une guirsa maïtama donc je suis sur l'intertitle il y a une guirsa qui rajoute maïtama c'est plus logique pour quelle raison pour quelle raison il faut dix personnes réponse étant donné qu'il y aura nécessité de dire levez-vous mes chers amis levez-vous ou bien asseyez-vous mes chers amis asseyez-vous si on est à moins de dix ce n'est pas c'est pas le derech c'est pas le derech c'est pas comment traduire derech c'est pas ça ne convient pas c'est pas convenable c'est pas convenable si on est à moins de dix alors on ne comprend pas qu'est-ce que pourquoi pourquoi si on est pourquoi si on est sept ou huit on ne pourrait pas dire mes chers amis levez-vous asseyez-vous alors regardez Rachid Rachid dit alors là vous avez alors là vous avez qui rajoute alors c'est très curieux on a l'impression que dans Rachid il y a deux raisons parce qu'il commence par dire ça n'est pas convenable ça ne se fait pas de déranger le responsable celui qui est le chersibour ici c'est celui qui fait l'enterrement le responsable de l'enterrement le rabbin qui fait l'enterrement de lui imposer ce type de comportement donc on a l'impression au début que c'est parce que ça veut dire c'est lourd quoi c'est lourd levez-vous on a trois pelés quatre tendus levez-vous asseyez-vous levez-vous asseyez-vous ça ne se fait pas quand il y a il y a c'est chachou alors ça donne le fait de s'asseoir le fait de se lever ça donne une impression mais là imposer au rabbin de faire levez-vous asseyez-vous levez-vous asseyez-vous lorsqu'on a trois pelés quatre tendus c'est pas convenable donc c'est par rapport à la tikka et ensuite il y a un deuxième argument qui n'a rien à voir avec la tikka c'est que c'est pas convenable d'appeler si peu de personnes y'est karim parce que quand on dit mes chers amis c'est leur donner de la chachibout et donc lorsqu'on a affaire à une collectivité qui est plus importante il faut employer des termes qui sont plus honorifiques donc si on a déjà employé des termes honorifiques pour très peu de monde qu'est-ce qu'on va laisser aux autres donc d'après la deuxième explication de Rachid c'est le mot y'est karim qui fait problème et donc et donc c'est un peu étrange que Rachid je suppose que que Rachid veut dire il y a sept on peut cumuler les deux raisons donc il y a sept raisons il y a la bourrara pour deux raisons c'est pas convenable par rapport aux responsables de l'enterrement et c'est pas convenable par rapport à si peu de monde ils méritent pas ils sont venus dans si peu de monde ils ne méritent pas qu'on les traite de y'est karim enfin les pauvres c'est pas leur faute c'est la faute des absents mais compte tenu du fait qu'ils sont si peu de monde ça se fait pas ça se fait pas alors ça c'est l'explication de Rachid comme on a terminé on est arrivé à notre temps on va mettre la coupure ici et on verra la semaine prochaine que qu'est-ce qu'ont dit les autres richonimes sur ce sujet donc je 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 c'est Merci.